Alors, concernant cet univers d'écologie dans lequel je vivais, par exemple en 1973 au Puy-en-Velay, il y avait un magasin bio qui s'appelait... C'était le magasin de Madame Ravoux, je me souviens, il était tout petit. Ma maman m'installait sur des piles de sacs de farine qui étaient livrées par M. Jean Selle, qui a créé ensuite les produits Selnap, c'était un meunier du Puy-en-Velay. Voilà, et puis on vivait dans cet univers et moi, comme c'était mon enfance, j'avais l'impression que le monde entier était comme ça et que tous les gens vivaient comme ça et j'y étais très heureuse. Et puis un jour, donc là j'étais un petit peu plus grande, j'étais ado, il y a une mauvaise nouvelle qui est arrivée dans notre ville et également dans le village de ma tante, donc Marie-Rose Véraud, qui à l'époque est devenue une tête de file, ainsi que ma grand-mère, Gabrielle Martin, etc. Donc en fait, par rapport à un projet de bétonnage de la Loire, et donc nous, cette Loire dans laquelle on se baignait, dans laquelle à certains endroits on voyait les saumons migrer, et puis également les brochets pondres, etc. Enfin, je vous donne en vrac tous ces petits verres d'eau qui étaient au bord, etc. Enfin, toute mon enfance, allaient être bétonnés par des projets. Donc là, en fait, on s'est engagés, également pour que le village de Collence ne soit pas enseveli sous les eaux, parce qu'il y avait un projet de barrage aussi à cet endroit-là. Et donc, j'ai suivi, j'étais mineure à l'époque, mais donc on a fondé SOS Loire Vivante, qui est devenue la première ZAD de France à cette époque, c'était en 1986. Et voilà, et donc on a gagné, et donc le projet ne s'est pas fait, et je me baigne toujours à ces endroits-là. Et donc ensuite, je suis partie faire mes études en région parisienne, parce que malheureusement, en Auvergne, les lieux pour faire des études, il n'y aurait pas beaucoup. Donc du coup, voilà, j'ai fait des études de lettres, et puis je travaille dans la presse, etc. Et puis à présent, je suis écrivain pour les éditions Hachette, et je travaille en fait sur des ouvrages liés au bien-être. Donc par exemple, j'ai fait des ouvrages comme « Kit de survie anti-pollution », c'était chez Flammarion. J'ai également « Vivre en harmonie avec la nature en ville », parce que c'est des sujets qui me préoccupent, depuis que je suis évidemment un peu plus en ville que lorsque j'étais enfant. Et je vois également, parce que je garde toujours cette espèce de double casquette, un peu comme si j'étais devenue une sorte de déracinée de ma région d'origine, mais je suis quand même imprégnée aussi de l'univers parisien. Et je vois cet univers parisien qui se développe avec des enfants qui sont élevés un peu hors sol, avec des théories sur l'écologie, pas mal, beaucoup de théories, mais en même temps, alors en fait, on veut sauver l'ours polaire, et puis en même temps, on prend l'avion toutes les cinq minutes pour aller au bout du monde. Donc on achète quatre pommes bio, et puis on dit aux enfants « Attention, surtout, mets pas les mains dans la terre, parce qu'il y a des verres de terre, tu vas te salir ». Donc en fait, des choses comme ça, ou alors on a 45 paires de chaussures, ou 50 sacs à main, et puis on dit que vraiment, on va manger végan parce que ça va être bon pour la planète, et que l'animal est maltraité. Donc en fait, souvent je leur dis, par exemple, concernant « Je ne suis pas végane, mais je mange très peu de produits animaux, comme depuis toujours ». Et donc je leur demande, par exemple, on peut se poser la question, les poules. Donc j'ai compris l'histoire de ne pas manger de viande, « Ok, mais pas manger d'œufs, si la poule, on la libère dans la forêt, que va-t-elle devenir ? » Je me pose la question, parce qu'en fait, je ne pense pas qu'elle va durer longtemps et vivre très longtemps si elle vit seule, la poule dans la forêt. Mais ça, je ne pense pas que les gens de la ville aient envisagé toutes ces facettes. Bon, c'est mon point de vue, c'est mon point de vue peut-être de campagnère citadin, je n'en sais rien. Je pense que dans beaucoup de choses, il faut, à mon avis, savoir raison garder. Et c'est dommage que cette raison gardée, qu'on ne conserve pas, eh bien, les gens ne le fassent pas dans leur petit quotidien, parce que je pense qu'on est tous des petits colibris. Vous connaissez le colibri qui, quand il y a un énorme incendie, se dit « Voilà, je fais ma part. » Donc je fais ma part en prenant le moins possible l'avion, par exemple. Je fais ma part en évitant d'acheter du pouce-mousse, mais de prendre un gros savon de Marseille, c'est tout simple, ça ne coûte rien. Et je fais ma part en n'achetant pas certaines choses qui, concrètement, ne sont pas utiles. Tout simplement. C'est notre arme absolue, le boycott. Voilà, c'est ça. Si on boycott, la société s'écroule. Voilà. Par exemple, et mes enfants, vous le direz, à mon avis, mieux que moi, donc je peux dire que, de toute ma vie, je n'ai jamais acheté une bouteille de soda, de toute ma vie. Voilà, bon. Alors après, je ne sais pas, je ne souhaite pas forcément me livrer en exemple, mais quand je vois certains caddies de certaines personnes, je suis complètement affolée par ce qui est à l'intérieur. Des packs de soda dans tous les sens, et après les gens, ils disent qu'ils ont du mal à boucler leur fin de mois, il y a de l'eau sur le robinet, ça va très bien, ainsi de suite. Bon, bref. Et donc, voilà, je menais ma petite vie avec mon écriture, mes chats, mes enfants, et mon pain que je fabrique moi-même. Et puis, avec mon mari, qui est originaire de l'Auvergne également, du Cantal, on a eu envie, après le décès de sa grand-mère, bon, ça c'est pour la petite histoire, d'avoir quelque chose dans lequel on puisse se ressourcer. Et donc, on a décidé de retaper une maison dans le Cantal. Et voilà, et puis on a retapé notre maison pour pouvoir y accueillir des gens, faire un gîte, également peut-être, s'y recueillir aussi quand on serait plus âgé, parce que, bon, la région parisienne, c'est difficile. Oui, rentabiliser. Voilà, aussi. Et donc, voilà, donc on avait notre petit projet, tranquillement, avec une maison qu'on a appris à aimer. Donc, parce que je pense, une petite remarque, une petite parenthèse, je trouve qu'actuellement, en fait, la société, elle n'est pas assez matérialiste. Alors, je vois que ça choque même mon caméraman, parce qu'en fait, les gens, ils font... Pour eux, les objets, je prends, je jette. Ah oui. Moi, je suis matérialiste parce que les objets, je les aime, je les garde, je les conserve. Et la terre que j'ai, je l'aime et je veux qu'elle reste, qu'elle dure, que je puisse la transmettre. Donc, oui, je suis matérialiste, j'aime ma maison. Oui, j'aime ma terre. Oui, je suis matérialiste, j'aime mon couteau, j'aime ma petite cuillère, j'aime mon pull, et j'essaye de transmettre ça à mes enfants. Donc, voilà. Et puis, il y a donc neuf mois de ça, on a su qu'il y ait à voir un projet d'éolienne dans le secteur. Donc, voilà. Alors, ma casquette de lanceur d'alerte, parce que j'ai déjà lancé l'alerte sur plusieurs choses et travaillé plus tôt, plus précisément, auprès de certains lanceurs d'alerte pour mon livre Kit du survie anti-pollution. Donc, en fait, m'a fait dire, ok, on me dit que c'est vert, je vais quand même aller fouiller, parce que j'accueille cette idée, pourquoi pas, je l'accueille comme le reste, mais je vais quand même aller regarder un petit peu ce qu'il y a derrière pour voir si c'est aussi vert que ce qu'on nous le dit, parce que souvent, en fait, un peu à l'image de ce que j'ai photographié récemment, j'ai été, j'animais une conférence, et il y avait, très amusant, des petites bouteilles en plastique qui étaient proposées dans un univers bois, déco, verdure en plastique. Et donc, les bouteilles en plastique étaient proposées dans une cagette d'une cagette en bois. Donc, ça fait écolo, ça sonne comme de l'écolo, mais en fait, quand on regarde à l'intérieur, ça ne l'est pas. Et donc, en fait, je me suis dit, je vais quand même regarder. Et j'ai mis mon nez dedans, et là, en fait, je suis restée assise, en fait, face à ce que j'ai entrevu. Tout d'abord, je pensais vraiment, sincèrement, que c'était, en fait, un projet de grande envergure, un projet national, concerté, totalement concerté. Et je me suis retrouvée face à des promoteurs, un petit peu comme si j'avais une maison, ou plutôt un immeuble qui allait se construire, là, au milieu de ma prairie, enfin, de la prairie des autres, parce que ce n'est pas ma prairie qui est concernée. Et donc, des promoteurs, un peu marchands de tapis, qui vous promettent beaucoup d'argent, surtout beaucoup d'argent, qui sont venus chez moi pour me demander de me taire. Je les ai enregistrés. Ils m'ont demandé de me taire, de ne pas parler de ce que je voyais. Et, en contrepartie, ils me proposaient de refaire la toiture de ma grange, de planter des arbres au bout de mon jardin. Donc, ça, ces façons-là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et je me suis rendue compte que la plupart des projets éoliens en France sont des projets privés avec des subventions qui sont alléchantes de la part du gouvernement et avec un montage financier qui va faire que, en fait, ces personnes sont, en fait, plus attirées par le gain qu'en réalité par l'écologie. Alors, du coup, je me suis dit, bon, je vois des choses qui ne me plaisent pas et puis, j'étais désemparée, découragée. Je me disais, j'avais l'impression de reculer dans le temps, de me retrouver à mes 16 ans face à ces entrepreneurs, en fait, ces promoteurs qui arrivaient pour tout bétonner. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, sous-berger en tant que petit colibri ? Et bien, la seule chose que je sais faire et c'est mon métier, c'est écrire. Donc, je suis allée au devant des personnes et je suis allée les interroger et j'ai posé leurs témoignages sur le papier sans a priori, simplement les écouter. Parce qu'en fait, les personnes qui vivent et qui souffrent de pressions, notamment, qui n'osent pas parler, parce qu'elles subissent des pressions importantes, notamment quand vous avez, par exemple, un promoteur qui vient chez vous et qui insinue des choses liées au silence, des menaces, des contrats signés, etc. Nous, auteurs ou simplement des personnes qui connaissent dans leur entourage des avocats, des notaires, etc., nous osons parler. Les autres, non. La plupart n'osent pas. Donc, j'ai interrogé sur tout le Cantal et maintenant, j'ai commencé à sortir du Cantal, donc dans la Nièvre, du côté de Nantes. Aujourd'hui, j'ai appelé quelqu'un du côté de Nantes. Donc, des personnes qui ont subi soit des pressions de la part des promoteurs, qui ont subi des arnaques, parce qu'il faut le dire, c'est comme ça que ça s'appelle lié au bail qu'ils ont signé avec le promoteur par rapport au fait d'installer ou non chez eux une éolienne, mais également des gens qui souffrent de santé, donc qui ont des éoliennes installées chez eux avec du bétail qui meurt. Donc ça, c'est ce que j'ai fait hier. Je ne prétends pas être scientifique de tout cela, simplement, je suis là pour alerter parce qu'en fait, les gens ont, de la part des pouvoirs publics, un seul son de cloche en fait, et qui n'entend qu'une cloche, eh bien, n'entend qu'un son. Et donc, je ne dis pas que l'éolien, c'est mauvais totalement, je dis simplement que là, on est en train de partir dans des dérives qui sont inquiétantes, notamment quand on voit que dans l'Allier, il va y avoir des éoliennes qui vont faire 240 mètres de haut, donc plus hautes que la tour Montparnasse. Quand on voit que dans le Nord, dans certains endroits, il y aura plus de 900 éoliennes installées, donc là, ce n'est plus du tout ce qui était demandé au départ, c'est-à-dire obtenir une France verte. Là, on va obtenir une France en mode aérogénérateur. Si on n'arrête pas de consommer, si on devait mettre l'ensemble de la France sous éolienne, il faudrait qu'il y ait une éolienne tous les 2 kilomètres pour réussir donc à faire en sorte qu'on soit éclairé. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut ça ? Ou est-ce qu'on veut, petit à petit, commencer à arrêter de consommer pour, petit à petit, réduire notre consommation ? Je précise également, et ça, c'est quelque chose qui me choque beaucoup, les subventions liées à l'éolien à hauteur de 78 milliards, je crois, il faudrait que je vérifie mes chiffres, c'est quelque chose comme ça, en tout cas, c'est 300 000 euros par éolienne, plantés, ce qui donc appâte fortement le promoteur, et bien cet argent, si on le réunissait dans un pot commun et qu'on donnait de l'argent à tous les Français pour isoler leur maison, on pourrait fermer 18 réacteurs nucléaires. Alors, non, je ne suis pas du tout une pro-nucléaire, vous l'aurez compris dans mon portrait, et là, je suis désolée, j'élève le ton parce que ça m'agace, je suis une écologiste et je dis, il faut savoir raison garder. Et c'est ce que j'appelle, je l'ai lu récemment, je trouvais ça intéressant, le syndrome du lampadaire, vous connaissez ? Alors, quand il y a un problème, l'astuce, c'est de montrer le problème en bien gros, donc ça crée quelque chose de très anxiogène auprès des gens. Donc ici, on a un problème écologique qui est grave, donc le problème, il est important. Face à ça, les gens, ils ne veulent pas réfléchir, surtout ne réfléchissez pas, quelle est la solution ? Et bien la solution, c'est de planter des éoliennes, par exemple. Alors, les gens s'accrochent comme une moule à un rocher à cette solution, c'est le lampadaire, ils voient cette, comme des mouches aussi, qui tournent autour, et ils se disent, ben voilà, on nous a donné la solution. Parce que face aux gens à qui on dit, l'éolien par exemple, c'est pas la solution miracle partout, et bien, ces gens-là sont complètement désemparés. Parce qu'en fait, on leur a enlevé le petit pot de la tête, et puis, donc ils se disent, ben alors, qu'est-ce qu'il y a si j'éteins le lampadaire, ben je me retrouve face au problème.